Roule-tabille, aviateur, un film de 1932 de Istvan Zvetkeli, d'après le roman de Gaston Leroux, avec dans les rôles principaux Lisette Lanvin, Germaine Hosset, Roland Toutain, Léon Bélière. Le sujet, Roland Toutain, c'est-à-dire Roule-tabille, se repose en Hongrie lorsqu'il apprend qu'un avion français transportant de l'or de France vers la Hongrie a été abattu et que des bandits se sont emparés du chargement. Aidé de Rosie, c'est-à-dire Lisette Lanvin, la fille du commissaire de police qui l'a sauvé de la noyade, Roule-tabille, arrête les coupables. Notre avis, le producteur Adolphe Osso était plus un homme d'affaires qu'un homme de cinéma et justement il avait flairé la bonne affaire en adaptant au début des années 30 certains des romans à succès de Gaston Leroux. C'est ainsi qu'il avait confié au réalisateur Marcel Leroux l'adaptation de deux des romans les plus célèbres de Gaston Leroux en 1930, ça sera « Le mystère de la chambre jaune » suivi en 1931 par « Le parfum de la dame en noir ». Ces deux films avaient connu un gros succès commercial et avaient révélé au public un jeune acteur sautillant, bondissant et dynamique, Roland Toutain. Malgré le succès commercial de ces deux films, le producteur Adolphe Osso a été fort mécontent du travail de Marcel Lerbier. Il avait dépensé trop d'argent et la séparation se fera d'une manière assez déplaisante, assez difficile puisque Marcel Lerbier aura du mal par la suite à de nouveau tourner des films. Il semble qu'un certain nombre de producteurs cosmopolites les blacklistés. Quoi qu'il en soit, Adolphe Osso ne veut pas lâcher le filon de la série des rouletabilles, mais cette fois-ci il va faire un film très économique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça sera donc Rouletabille Aviateur, c'est un film à très petit budget, c'est un film un peu miteux, fait de briques et de brocs, sans argent. Ce film sera donc tourné en Hongrie par un réalisateur hongrois, un obscur réalisateur hongrois, Sgekeli. Et le résultat ne sera pas fameux. Le film est mauvais, alors d'abord parce que le roman de Gaston Leroux est trahi. En fait le scénario s'égare et dégénère. On est dans un film enfantin et c'est pas gentil pour les enfants parce que les enfants méritent de belles histoires cinématographiques. Non, ici, le scénario est vite fait, mal fait, bâclé. Gaston Leroux, oui, est trahi, disons-le. Et ce film, cette histoire, ne fait qu'enfiler les perles, les mauvais clichés et les lieux communs sur le cinéma d'aventure. Enfin, tout ça est assez catastrophique. De plus, nous avons, bien sûr, comme c'est l'usage en ce début des années 30, une séquence musicale obligatoire qui est totalement hors sujet. Et pour ce qui est de la réalisation technique de ce film, elle est également catastrophique. Comme je le disais, le film a bénéficié, si l'on peut dire, d'un très maigre budget et le réalisateur abuse des décors qui sont en fait des films projetés en arrière-plan. Oui, tout ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On a vraiment du mal à croire à la réalité des aventures de ce roule-ta-bille. Par ailleurs, la mise en scène, ou plutôt l'absence de mise en scène, est assez maladroite. Elle consiste tout simplement à poser une caméra qui va être immobile et qui va filmer ainsi toutes les scènes. Nous avons donc des acteurs qui s'agitent et qui entrent ou qui sortent du champ, sans se soucier d'ailleurs de savoir s'ils sont ou non à l'écran. Quant à la direction d'acteur, elle est quasi inexistante. On peut réellement se demander dans ce roule-ta-bille aviateur s'il y a un pilote dans l'avion pour diriger le film, film servi par des acteurs assez insignifiants, à l'exception notable du sympathique et dynamique Roland Toutain, toujours aussi bondissant, qui d'ailleurs connaîtra son quart d'heure de gloire en ce début des années 30 avec ce personnage de roule-ta-bille. Mais malheureusement, Roland Toutain, qui avait de mauvaises habitudes, il était alcoolique, ne pourra mener une carrière de premier plan. Notons enfin que cet aimable personnage de roule-ta-bille sera repris après-guerre par Serge Reggiani dans deux films, le mystère de la chambre jaune, puis le parfum de la dame en noir.